Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer avec le moussillon. Au dernier épisode nous avions éliminé la dernière armée du KO en tout cas qui était proche de nous. Il y en a probablement d'autres étant donné que le KO est encore en vie et est encore fort. Alors on est passé en force de nous quand même entre temps, ça c'est pas trop mal. Donc du coup ça fait plaisir. Putain 35 colonies les nains, ils ont l'air puissants. Je peux peut-être commercer avec eux mais c'est une tendance qu'ils m'aiment suffisamment, dommage. Pourquoi tu m'aimes pas ? Oui bon en même temps, grande puissance, action militaire contre les S.C. Bon très bien donc on va recoloniser la région d'Aldorf, c'est une région la plus riche quand même du jeu. Et comme je disais je cible la victoire courte donc il faudra éliminer quand même les guerriers du KO pour ça. Mais pour l'instant j'attends de voir où ils sont en gros. Et tant que je saurais pas où ils sont, bah on va les attendre en continuant à se redévelopper. Ah bah c'est la faction détruite, très bien. Très bien, très bien, très bien, ok. Donc est-ce que je peux aller à Elart ? Oui, allez on va recoloniser Elart aussi. Très bien et puis on va s'avancer dans le territoire histoire de voir si l'armée du KO est par ici. Non elle ne l'est pas. Je pense que je vais remonter vers Gorcelle aussi avec cette armée là, histoire de sécuriser entièrement cette province. Toi tu vas essayer de suivre cette armée. Ah putain t'as à portée, c'est cool. Y'a c'est nickel. J'ai amené de l'XP. Bloquer l'armée, ouais. Tu me booste ça s'il te plaît. Ah c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse du tout. On a juste ce petit truc qui traîne là. Je sais pas, ouais, c'est pas grave. Bon, au moins, au moins si on regarde, si on regarde, on va voir Gasconi est à moins, ouais mais ça c'est à cause du pillage. Ouais, manque de corruption aussi. Allez, parce que là c'est à cause de la, ouais mais bon c'est bon, au prochain tour ils vont se barrer. Le Rakeland, moi ça va. Les terres désolées, ça va, ça va, une fois qu'on aura repris Gorcelle je pense que ça fera du bien. Tiens, regarde, ouais. Je pense qu'on a fait très très mal au chaos. Il doit y avoir plus qu'une seule armée qui traîne. Oh putain, ça par contre je le sens pas très bien. Endommager les bâtiments. Salaud. Alors toi tu vas te mettre en marche forcée et venir jusqu'ici, on va les reconnaiser Eldorf. Pendant ce temps là, est-ce que toi t'as apporté ? Oui. Ouais, je vais essayer de les re-bloquer pour voir. Super. En espérant que j'arrive à les choper avec le Duc au prochain tour. Toi tu vas en profiter pour recoloniser ça pour pas cher. Et tu vas te régen dans la foulée. Et on va reconstruire dans la foulée avec les milles que j'ai. Voilà, au moins j'ai mes thunes qui remontent petit à petit, c'est déjà ça de pris. Dès que j'aurai assez d'argent je pense former une petite armée pour aller sniper ce truc là, si possible. Ok. Bon du coup, la corruption c'est bon ici. J'ai augmenté le taux d'imposition. Holy shit ! Ok. On a Archaon et Sigvald. La rébellion imminente elle est en Gascogne. Ah putain, fait chier. Pourtant j'ai le truc d'ordre public ici. J'ai construit celui-là aussi. Je vais être obligé de me taper une rébellion dis donc. Peut-être pas. Et on est à moins un. Voilà, plus un. Parfait. Je vais essayer d'éviter cette rébellion parce qu'elle m'arrange pas. Toi par contre je vais te virer du coup. Donc maintenant je pense que je vais essayer de sniper cette armée là vite fait du coup. Voilà, merci. Et on va reculer vers Elhart. Pendant ce temps là on va essayer de bloquer l'armée de Sigvald. Dommage. Donc nous avons, ouais, deux armées complètes. Non, pas tout à fait complètes. Mais ouais, c'est gérable. Pris séparément, je pense que l'armée du duc peut s'en occuper. C'est juste que nous avons à avoir ce monsieur qui va venir en soutien. Voilà. Ça me semble pas mal tout ça. Ok. Ok, donc Arcaon est en train de venir vers Elmgard. Je pense qu'on va essayer de se le choper. Je vais encore essayer de bloquer l'armée de Sigvald au nord. Oh fuck ! Putain ! Cinq tours. Chier. Bon, on va essayer de ne pas être fatigué quand même. Voilà. Viens Elmgard. Toi, tu vas venir devant. On va en profiter pour reconstruire vite fait. Bon, du coup au prochain tour on devrait pouvoir se faire Arcaon je pense. On va faire un truc qui ne coûte pas trop cher. Essayer de reconstruire ce genre de bâtiment. Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'ai à Brion ? On va profiter pour faire ça vite fait. Ok. Donc Arcaon et Sigvald. Alors, il m'attaque direct ? Ok, pourquoi pas. T'as conscience que j'ai deux armées sur place quand même. Je vais la faire en auto, si elle est largement en ma faveur je la fais en auto. Si elle ne l'est pas, je la joue. Bon, déjà on va prendre un niveau avec lui. Chercheur d'ennemis. Pourquoi je ne peux pas attaquer ? C'est en ma faveur ça. Désolé, je sais que ça pourrait être une belle baston. On la fera peut-être contre Sigvald mais... Là en l'occurrence... Je pense qu'il n'y a pas trop trop d'intérêt non plus. What ? Attendez deux secondes. Toi tu es niveau 30. L'attaque est claire mais je ne suis pas certain d'en avoir vraiment besoin. Voilà. Je dégage. Bon du coup... Du coup par contre, j'irais bien protéger L'Arc. Mais du coup je vais être fatigué si je fais ça. Même si je viens... Ouais mais... Bon c'est pas grave, on va perdre L'Arc. On s'en fout. Tu restes là pour le gêne. Tu restes à côté. On va prendre nos XP supplémentaires. Ok. On va laisser Sigvald s'approcher. Je pense qu'on va la jouer je pense celle-là. Bon j'ai pas mal de thunes du coup. Ok. Mon toit du coup... Lui il faut que je le laisse là. J'ai rien qui augmente l'ordre public. Non. On va commencer à prendre la horde immortelle. Il y en a qui t'aine. Je peux toujours la construire intéressant de moins. Ok bon ça... S'il faut, il va pas du tout venir à L'Arc. Mais ça m'étonnerait qu'il ne vienne pas à L'Arc. J'ai envie qu'il vienne à L'Arc. Bien... Yes. Merci. Ouais, ouais, pas de soucis. C'est fait pour. C'est pas... On va reconstruire. Ok. Donc toi t'as l'air d'être apporté. Toi aussi. Putain je vais perdre... Ok je vais prendre de l'attrition ici. Intéressant. Ok. Donc si je viens jusque là... Que j'attaque. Bon. Je l'ai dit que j'allais la jouer mais... Honnêtement... C'est tellement facile. Ah putain je vais pas avoir la... Pas avoir la portée de déplacement. Fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. Bon c'est pas grave. Bah d'ailleurs, on va quand même se faire un petit déplacement rapide. Ah oui d'accord, tu peux même pas te déplacer rapidement toi. Normal. Bon en tout cas, ouais, vu l'état dans lequel il est, il va pas pouvoir faire grand chose. Ça c'est sûr. Toi t'as peut-être... J'ai peut-être pas besoin d'autant de surplus de population maintenant. Je vais l'enlever. Toi par contre, je te construis. Non, je vais peut-être le détruire ça à terme. Je vais garder un peu d'argent de côté. Ah putain on va essayer d'éliminer ce mec là au prochain tour. Bon dommage qu'on souffre d'attrition. Forcément ils vont vers Gorcelle. Ah bah au moins j'ai chopé 10% de déplacement en plus. Ça c'est cool. Ah bah le problème c'est que je suis en train de subir énormément d'attrition au moins. Bon bah Gorcelle on va le perdre. On va annuler la construction. On va le perdre. On va se caler chez nous pour ce régène. Voilà. On va prendre des points de vie supplémentaires. Bon alors qu'est-ce qui fait qu'on a autant de problèmes par ici. On est à plus 3 maintenant. On va vite fait construire ça. On va profiter pour faire ça aussi. On va profiter pour faire ça ici. Ouais. Dommage qu'eux ils se régénèrent aussi peu vite. Bon bah ça on s'y attendait. Ah au moins j'ai tué une unité de guerrer du chaos. C'est déjà ça de pris. Ça c'est quand même la blase de ne pas avoir réussi à l'avoir tué en un tour. Alors forcément il s'enfuit. Je pense recoloniser Gorcelle. Avec lui. On va se caler notre Banshee. Elle revient dans un tour. Peut-être qu'elle pourra aider à bloquer l'armée. Ici par contre on va faire ça. Le problème c'est que... Ouais. Ça va vite fait me péter à la gueule cette histoire. Si j'ai 40%. Au moins lui il a... C'est marrant ça. Lui il a pas d'attrition. Pourtant j'ai pas les yeux s'obscurcissants. C'est bizarre. Bon alors. Il est en train de se barrer. On va recoloniser vite fait avec lui. Ça va nous coûter pas cher comme ça. On va peut-être rester sur place d'ailleurs un petit peu. Donc. Toi tu vas t'avancer juste histoire de voir où il est parti. D'accord il est parti vers le sud. Donc je vais essayer de le suivre en parallèle. Quant à toi. On va prendre ça. Et la Banshee. Tu viens par là. L'objectif ça va être de le bloquer. Et d'essayer de l'éliminer. Parfait. Où est-ce qu'on en est ici ? On est toujours qu'à plus 3. Ouais la présence militaire nous donne que 4. Alors ici qu'est-ce que j'ai ? Ouais je suis bon en ordre public. Donc j'en avais dit que taux d'imposition amélioré. J'ai une chance de me le faire je pense là. Non mais vous déconnez quoi. Faut me foutre la paix à ma garnie. Ah putain. Check. Toi t'es pas en position. Vous savez quoi ? On va faire une petite marche forcée jusqu'ici. On va rester toujours dans notre territoire. Parce que comme ça s'il descend vers le sud je devrais pouvoir le choper. Là tu régènes. Parfait. Et la paix à ma garnison au début. Putain je ne cherche pas quoi. Le problème c'est que là je subis de l'attrition si j'y vais. Je pense que le mieux serait de recruter un autre. C'est à nouveau un saigneur. En plus ça va... Je vais me prendre une belle rébellion à nouveau dans le coin. Je vais recoloniser l'art. C'est comme ça ça me permettra de m'avancer avec... Oh fuck. Ok. Je ne sais pas pourquoi en un sens je m'y attendais à celle là. Donc déjà ce qu'on va faire c'est que toi tu vas aller coloniser l'art. Et pendant ce temps là toi du coup... Voilà là je ne subis plus d'attrition au moins. Le problème c'est que Hemgard n'a pas ce qu'il faut pour se défendre. Je vais faire une petite marche forcée jusqu'ici. Je ne me mets pas dedans. J'essaie de le bloquer si possible. Mais je pense qu'il va pouvoir passer quand même. Excusez-moi c'est un peu... C'est un peu fastidieux honnêtement. C'est un petit peu fastidieux. Parce qu'on en est ici. On va plus trois. Je ne m'y attendais pas tiens. Bon moi son géant est mort. J'imagine trop mon vampire se battre uniquement contre son géant. Donc là normalement je devrais pouvoir le finir. Je devrais avoir la portée. Et tout ce qu'il faut. Putain toujours pas quoi. Oh fuck. Et bien sûr il se barre. A le goût du truc. Normal. Fuck you. On va se mettre là. On va se mettre en... En embuscade. On va essayer de le suivre un maximum le plus près possible. Pour lui faire peur. Qu'est-ce qu'on a qui est venu là ? Bon ça c'est rien. Bon après j'ai 3800 encore. Bon ça je ne vais pas l'améliorer. En Aquitaine. En Aquitaine j'ai pas mal de bâtiments. Non l'ordre public ça suffit ici. Par contre ce qu'il va me falloir c'est un peu de corruption. J'aimerais bien pouvoir me débarrasser de cette armée en fait. Sauf qu'elle me donne plus 4 de présence militaire. Donc je ne peux pas m'en débarrasser tout de suite. Allez j'aimerais bien arriver à la finir cette armée. Putain. Ah bah écoute viens chez moi. Prends de l'attrition. Je veux bien ça ne me gêne pas. Et puis là au moins j'ai des... Oh putain le recland va péter. Ok très bien. Donc on va rester au recland vite fait. Histoire de sécuriser la zone. Et quant à toi. Tu vas essayer de suivre son monsieur. Voilà. Comme ça. Comme ça on est bon. Est-ce qu'on va arriver à le bloquer ? Toujours pas. Ah oui j'ai pas l'argent. C'est un peu prioritaire je pense d'essayer de le bloquer. Allez bloc. Toujours pas quoi. Ok. Bon au moins les skylings nous foutent la paix. Ok bon il va s'enfoncer juste dans mon territoire. Sauf que... Ah il pourrait s'attaquer au château écarlate par contre. Faut que je me méfie. Faut que je sais qu'il détruise ma capitale. Je vais essayer de le bloquer pour voir. Ah bah merci. Pas trop tôt. Ah putain il va me manquer un pixel bien entendu. Comme d'habitude. Mais je pense que je vais pouvoir l'avoir au prochain tour du coup. Ouais on va mettre ça. Et on va améliorer ça au niveau max. En admettant bien entendu que ça soit la dernière armée. Qui traîne. Sans compter bien entendu ces salopards de skyling. On va voir. C'est à temps. Pas grand chose. Mais moi j'ai rien pour me défendre ici. Donc on va vite fait recruter. Pourquoi pas un roi ghoul. Allez. Et là c'est pas mal qu'on ait un peu de thunes. Parce que comme ça je peux prendre. Là. Et ça. Et j'ai encore assez de thunes pour faire ça. Bon attendez. Déjà on va s'occuper de son cas lui. Voilà. Et maintenant tu crèves. Dégage. Merci. Ah bah voilà. On a détruit les guerriers du chaos. Enfin. Donc tu repars par là bas. Toi tu vas repartir vers le nord. Enfin quoi. Enfin on les a détruits ces enfoirés. Donc. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste. On a 8 provinces. Il nous reste 2 provinces à conquérir. Et normalement on aura gagné. Donc. Bah c'est cool. On va essayer de boucler tout ça rapidement. Alors justement les vampires. Est-ce qu'ils m'amusent un tout petit peu au moins ? Pas spécialement. Les autres ils s'en foutent. On va les enfoirés. Donc ils peuvent aller se faire. Ils peuvent aller se faire. Vous voyez ce que je veux dire. On va essayer de choper ce mec là-bas. Toi du coup j'ai pas besoin de te garder. Quoique. Je vais le laisser encore un tout petit peu. Le temps d'arriver à construire la garnison ici. Et comme ça. Toi du coup tu vas t'avancer vers Aldorf. Alors je sais qu'on va subir un peu d'attrition. Normalement on est en guerre contre plus personne. Ah si on est encore en guerre contre les barges scaling. Je pense pas qu'ils vont être une menace dans l'immédiat. Et du coup cette petite armée là. Je vais probablement l'utiliser pour aller. Pour aller coloniser au sud aussi. Dès que la situation s'est un peu stabilisée. Bon lui il a fui. Putain mais elle arrive pas à bloquer celle-là. C'est pas possible ça. Bon allez on va recoloniser Aldorf vite fait. C'est chez nous ici. Merci. Euh attendez. Bon je vais garder un peu mes thunes. Pour recoloniser Eilard. Ah bah c'est pas trop tôt. Quand tu veux tu peux. Euh non. Je vais lui donner un robuste. Ça me semble beaucoup mieux. Alors. On va reconstruire Aldorf et Eilard vite fait. Et après on va aller recoloniser Grunberg. On va reprendre ça. Au final notre petit roi ghoul là. Vous savez quoi je vais le renommer. C'est lui notre dragon. Notre baron rouge maintenant. Voilà. On a plus de comté Carlatt par contre. Bon je pourrais renommer celui du nord ou du sud. On va voir. On va aller jusque là. Tu vas finir de très gêner au prochain tour tu vas nous prendre ça. Et quant à toi tu as qu'à aller coloniser Karobourg peut-être. Attendez où est-ce que j'en suis en termes de construction ici. Ouais. Ouais on va aller prendre Karobourg. On va essayer d'éviter d'attaquer les orques si possible. Ok Ah gorselle Ah merde j'ai pas assez forcément Ici on est à plus 5 Donc si j'enlève l'armée On est à plus 1 parfait Donc cette armée va aller recoloniser le sud On pourrait presque aller jusqu'à la victoire longue Mais bon ça servira à rien Tout simplement Attendez On va faire ça, ça va nous faire du revenu Non j'ai déjà un truc de bonus de croissance Donc c'est pas la peine Je vais vite faire ça Non vous savez quoi ça sert à rien On va plutôt aller recoloniser Vismund On va remonter jusqu'à Mid the Name Pas de curiosité Ah oui mais j'ai pas un round Bien entendu Donc toi tu t'avances En prochain temps on va recoloniser Grönborg Donc province sécurisée Parfait On va s'avancer vers Mid the Name Et on va recoloniser Bill Bali Ah fuck j'ai pas assez On sera pour le prochain tour alors Pas grave Bon la situation Bon la situation est plutôt stable Ouais Il y a un minimum de thunes C'est le monde Le vieux monde est complètement désolé Il ne reste plus que les vampires et les nains Il n'y a plus d'humains Sauf les tribus barbares du nord C'est rigolo quand même je trouve J'aime bien Tu vas te positionner à le Dorf toi Toi tu vas te positionner à Mid the Name Et tu vas y rester Et voilà on a gagné Ah 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 Bon et ben voilà On a gagné les amis Bon franchement ce let's play Franchement ce let's play Fut Très difficile Les elfes sylvains ont été un cauchemar A affronter Le chaos qui est arrivé pile au bon moment Donc je pense que j'ai bien géré au final Avoir fait une petite paix de 1 ou 2 tours contre les sylvains Pour ensuite me redéployer contre le chaos J'ai réussi à leur résister On a fait quelques batailles contre le chaos Qui se sont bien passées On a perdu quelques batailles aussi Que ce soit contre les elfes sylvains Ou contre le chaos On s'est bien battu On s'est bien défendu Au final on a gagné Bon je reconnais que j'ai un poil abusé De la résolution automatique Mais bon j'avais pas non plus envie de passer Plein 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 d'épisodes A faire que des batailles Ça m'aurait probablement un peu emmerdé Parce que déjà ça avançait pas très rapidement Pas très rapidement Et puis j'ai vraiment voulu jouer Uniquement les batailles qui étaient réellement décisives Donc il est vrai que Franchement les dernières batailles contre Arkaon et Sylvade Là les deux dernières J'aurais pu au moins en jouer une J'avoue Mais bon quand t'as deux armées Face à une seule armée ennemie Même si c'est le chaos Et qu'il y a des bonnes unités Enfin voilà Il aurait vraiment fallu que je joue n'importe comment Pour la perdre Donc ça a pas vraiment beaucoup d'intérêt En fait à jouer je trouve Donc du coup c'est pour ça Que j'ai préféré les jouer en auto Je sais qu'il y en a pas mal de vous Qui me disent Non mais moi il n'y a aucun problème avec ça Il y en a d'autres qui disent Ah tu devrais jouer en auto Là c'est trop facile Ouais mais bon en même temps En fait le seul risque de la jouer toi même C'est que tu risques de perdre un poil plus d'unité Mais bon Si t'es bien positionné Tu te régénères dans la foulée derrière Quand t'es dans une de tes villes Ou un truc comme ça Donc au final ça annule un peu le truc Donc j'ai pas non plus le sentiment d'avoir triché Vous voyez C'est juste que j'ai voulu gagner du temps Notamment pour la prise des villes elfes J'avais pas spécialement envie de le jouer ça Ça allait me saouler Et voilà Donc bah en tout cas ça m'a fait plaisir De rejouer les vampires J'ai vu d'ailleurs qu'il y allait y avoir Une nouvelle faction vampire Qui allait sortir avec la reine Isabella Je crois Non c'est pas ça Von Karstein C'est la femme de Vlad Et en fait quand on les joue On les joue avec On joue Vlad et elle Ça ça m'intéresse beaucoup Sauf que bon Bah ça sort avec le DLC Bretonnie Et comme je disais Bah on va faire Ou je suis peut-être déjà en train de faire La Bretonnie Donc du coup Bah du coup en tout cas voilà La chose est certaine C'est que ça sera la Bretonnie Pour la prochaine DLC Pour la prochaine partie pardon Et puis peut-être que Après quelques épisodes J'alternerai avec les contes vampires Je sais pas Parce qu'on vient de faire le motion Donc en terme de vampires On en a bouffé pas mal ces derniers temps Donc je pense peut-être attendre un peu Alors je sais que vous attendez toujours Très fermement Que je joue les nains Et les orques et gobelins Alors les orques et gobelins Je les jouerai en dernier recours Quand j'aurai vraiment plus rien d'autre à jouer En fait Parce que c'est vraiment une faction Qui m'intéresse pas du tout Donc j'ai déjà dit Je préfère leur redire Je sais qu'il y en a qui n'auront pas écouté De toute façon Qui ont déjà arrêté la vidéo là Donc ouais Les orques et gobelins Ça viendra probablement en dernier Je suis désolé pour tous ceux qui sont fans Mais moi je suis pas fan tout simplement Donc c'est comme ça Mais par contre ouais Les nains J'aimerais bien les jouer Je les aime bien Mais ils ont pas toujours été Probablement prioritaires Là par exemple pour moi La bretonie est beaucoup plus prioritaire C'est une faction que j'adore la bretonie Vous voyez Les contes vampires J'adore aussi Les elfes Je kiffe aussi C'est pour ça que je les avais joué en premier Donc après on verra aussi Quels seront les prochains DLC J'espère qu'ils annonceront des nouvelles races Parce que là pour l'instant Ils améliorent principalement Sauf les elfes civins Et les hommes bêtes Qui étaient vraiment des nouvelles races Pour l'instant les autres DLC C'était surtout améliorer le contenu déjà existant Alors je peux comprendre Qu'en termes de production De ressources graphiques Modèles 3D Ce genre de choses Ils ont déjà au moins Enfin je veux dire Faire une nouvelle faction Ça demande probablement plus d'efforts Et plus de temps de leur part Et probablement qu'ils sont déjà En train de travailler D'ailleurs sur plein d'autres factions En arrière plan Je veux dire Les elfes Quand vous regardez Les lanciers elfes Au final ils ressemblent Pas mal aux lanciers elfes noirs Ou aux lanciers aux elfes Il suffit un peu d'altérer Les modèles Et les codes couleurs Et au final On a des choses qui sont Assez proches Enfin bref Bon allez je m'égare Donc je vais Bah écoutez Je vais vous laisser là Pour cette série J'espère qu'elle vous a plu Et je vous souhaite Une excellente continuation Et je vous dis A très très bientôt Du coup Pour de nouvelles aventures Sur Total War Warhammer Salut à tous